Bonjour à tous et bienvenue sur CucineRapide, aujourd'hui je vous propose une petite recette de gratin de bœuf pour les sportifs, c'est parti ! Pour la recette on aura besoin de 400 g de bœuf haché, un oignon ciselé, une patate douce, une courgette, une boîte de tomates concassées qui fait environ 400 g, 50 g de chapelure, du sel, du poivre, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Je mets dans la poêle de l'huile d'olive, donc très peu, ensuite je viens y déposer ma viande de bœuf. Donc je la sépare le plus possible et je la fais donc bien dorer. Alors maintenant je vais déposer donc un papier par-dessus pour essayer de retirer donc un maximum de matière grasse. Alors attention de ne pas vous bouler, donc si vous arrivez à trouver dans le commerce donc de la viande de bœuf très très maigre, c'est aussi bien pour cette recette. Ensuite, par-dessus je rajoute donc les oignons. Je mélange. Ensuite j'y mets donc mes herbes de Provence. Je poivre. Et je mets un petit peu de sel. Là je viens de verser donc ma tomate concassée et je me suis servi donc de la boîte pour la remplir à moitié d'eau. Donc là je verse directement dessus, je mélange. Alors entre temps, j'ai détaillé donc ma patate douce en petit cube et je vais venir donc la mettre tout de suite avec le mélange. Alors plus vous allez la couper petite et plus elle cuira rapidement. Donc là je mélange comme il faut. Je suis en train de remonter la température. Là on va pouvoir goûter pour voir si au niveau de l'assaisonnement on est bien. Là c'est parfait. Maintenant je mets un couvercle. Et je cuis donc tout ça environ 15 minutes. Donc toujours à feu doux et on surveille. Je rajoute mes courgettes que j'ai détaillé en petit cube. Maintenant je mélange. Alors les courgettes, on les met vraiment quand la patate douce est molle, quand elle est cuite. Là on mélange comme il faut. On vérifie s'il y a assez de jus au fond de la casserole. Donc si besoin on rajoute un petit peu d'eau. Alors je mélange ça comme il faut. Et je remets le couvercle. Et je poursuis donc la cuisson encore 5 minutes. Maintenant je verse toute ma préparation dans un plat à gratin. Alors il faut savoir que cette recette elle est modulable. Si vous voulez mettre du cumin, du paprika, du gingembre, ça c'est à vous de gérer. Moi je vous donne juste une base. Et puis après vous vous en faites vraiment ce que vous voulez. Alors maintenant je vais mettre de la chapelure par dessus. Alors c'est vrai qu'à ce moment là on est vraiment tenté par mettre du fromage râpé. Mais là c'est pas raisonnable pour les sportifs. Donc je mets de la chapelure. Là on veut vraiment que ce soit bien doré. Et on va cuire ça environ on va dire 15 minutes. 10 à 15 minutes hein. Toujours à surveiller. Alors je passe tout de suite à la dégustation. Je vous montre ça de près. Miam miam. C'est vraiment super bon. On a une vraie recette de sportifs avec énormément de goût. Donc moi je vais manger ça avec ma petite salade. C'est à dire des patates douces blanches, des tomates, du chou rouge, des épinards. Donc je crois que je vais bien me régaler. Donc je vous conseille vraiment de tester la recette. Donc ça y est ma recette est terminée. Alors je laisse une petite dédicace à Maël Touvenin. Donc à me la demander. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous allez partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et nous on se dit à très vite sur Cuisine Rapide pour des recettes certainement plus faciles.